salut les pixels c'est camorlac aujourd'hui je vous propose rage racer type 4 donc à la base ce jeu on le connaît sous le nom de rrt 4 ou r4 donc c'est un jeu qui est sorti en france le 1er septembre 1999 c'est un jeu de voiture comme vous pouvez le voir à l'écran qui se passe principalement au japon c'est un jeu qui a été édité et développé par namco directement donc c'est un jeu que j'ai au cadre j'ai beaucoup joué quand j'étais adolescent avec mon père donc ça fait vraiment un petit bouton que j'y ai pas joué donc là c'est le comment dire ça c'est la cinématique du début si on laisse faire elle est magnifique on voit que c'est vraiment de l'arcade il ya du drift il ya pas mal de choses en course donc je vous laisse apprécier le reste et après on passera directement au mode de jeu donc voilà ça se termine alors les graphismes je sais plus si c'était comme ça avant ou si c'est mon matériel qui fait ça aussi c'est un réglage que je dois faire je vais essayer de peaufiner un petit peu tout ça pour les prochains donc je rappelle que c'est un jeu qui est sorti sur playstation 1 voilà donc ça c'est terminé on va passer maintenant donc à la suite du jeu voilà on zappe on a terminé et on est parti pour le reste donc je le mets en français pour les messages qui arrivent donc on voit bien qu'il ya le grand prix le time attack donc le versus mode pour jouer ensemble les garages parce qu'on sauve les on sauve garde les voitures donc je vais donc lancer un grand prix on va juste faire la première course si ensuite ça vous intéresse qu'on en fasse une série on fera ça un petit peu plus tard donc bienvenue dans cette nouvelle édition de real racing routes 99 nous allons vous expliquer les règles de ce grand prix ce grand prix est divisé en trois phases pour un total de 8 courses les deux premières phases sont composées de deux courses chacune alors que la phase finale est composée de quatre courses donc c'est un petit peu les qualifs dans chaque course vous avez droit à quatre essais vous ne pourrez passer à la course suivante que si vous arrivez à franchir la ligne d'arrivée dans la limite du classement imposé ok en cas d'échec vous serez contraint d'abonner le grand prix ou les limites du classement à imposer sont les suivantes bon je sais pas donc troisième place donc troisième au minimum dans chaque course de la première phase deuxième place ok dans les deuxièmes phases et à mon avis premier dans la phase finale bah oui et pour finir il vous faudra arriver premier dans chacune des quatre courses de la phase finale bon on va passer ça au moins c'est ça le mérite d'être clair donc vous pouvez vous associer avec une des quatre écuries suivantes donc on va sélectionner la voiture donc de base il met ça c'est une tuerie apparemment japonaise une toute nouvelle dans la dans leur arrivée donc on va on va aller sur pack racing club donc pacman à mon avis donc ça c'est fait et maintenant on doit sélectionner la voiture donc ça on passe et maintenant sélectionne la voiture avec laquelle on va on va rouler donc là ici donc constructeur italien voiture aux lignes fluides et sportives ensuite constructeur norme nord américain et comme par hasard c'est le lizard si je me trompe pas c'est un éditeur pareil ensuite le constructeur japonais terrasie et le constructeur français mais j'aime pas donc on va partir sur le japonais allez moi je la trouve très jolie comme ça elle a des très belles couleurs et on est parti pour le premier la première série donc comme tu le voulais on va aller on s'en fiche on a pas un petit peu tout ça bon ma manette qui déconnecte à chaque fois de mon matériel j'espère que ça va pas me faire ça en course on verra bien allez c'est parti et on verra ce que ça va donner on verra ce que ça va donner ça fait vraiment très longtemps j'ai juste essayé très rapidement là tout à l'heure et pour pour les revoir c'est chaud donc la petite animation de début moi je la trouve très jolie la voiture je sais plus comment on passe voilà alors comme dans les autres jeux de voitures que auquel je peux jouer j'aime pas trop surtout les anciens jeux j'aime pas trop la vue capot ou rats de sol même si hier je me suis démontré à moi même que la vue capot elle était pas si mal sur grand tourisme mais hier pardon c'est voilà j'enregistre là le lendemain de du live grand tourisme sport c'est pour ça que je dis hier sinon pour par rapport au live de dimanche et là on drift un petit coup on percute un petit peu le mur c'est pas un problème la vue là elle m'avait beaucoup aidé pour les combien ça le drift il est important quand même c'est énorme donc je sais pas si on va rattraper les autres il faut que je finisse minimum troisième donc ça laisse de la marge il ya que deux tours aïe il ya que deux tours mais on essaye de le faire donc je sais pas si je vais continuer le grand prix avec vous par rapport à cet épisode on verra bien ce que ça va donner à le mur et ils ralentissent vraiment beaucoup les murs c'est impressionnant et je les j'ai vraiment beaucoup beaucoup joué avec ça avec mon père parce que cette année pendant cette période là au moment où le jeu est sorti j'ai commencé à travailler relativement de bonheur j'étais en apprentissage en boulangerie et tous les après midi quasiment je l'ai passé avec mon père à jouer à faire aller promener tout ça mais dès que le jeu est sorti qu'il a eu l'occasion de l'acheter on y a vraiment passé énormément de bons moments alors le comment dire ça les chocs j'apprécie pas énormément la façon dont ça choque entre les voitures le fait qu'elle bascule comme ça de gauche à droite ça donne un gros effet de balancier et je c'est vraiment un jeu arcade c'est pas un jeu de simu ou autre comme grand tourisme sport ou même les autres grandes tourisme l'effet de balancier je ne trouve pas super joli par contre et au fur et à mesure comment je parle de tout et n'importe quoi c'est pas un souci merci le chat de me foutre en l'air ma vidéo on entend le chat par derrière je sais pas si vous vous allez l'entendre mais moi je l'ai bien entendu donc on arrive sur la fin on voit le deuxième et le premier on verra si on arrive à les rattraper un petit peu normalement ça devrait être jouable oh moi j'étais premier je suis repassé à la punaise là tu drift à fond je sais pas si je vais réussir à les rattraper par contre ça m'étonnerait fort l'aspiration n'a pas lieu dans ce jeu je ne pense pas voilà au moins deuxième on va terminer même le replay je le trouve vraiment joli aussi à part que c'est un petit peu pixelisé donc on verra bien ce que ça donne allez on passe le replay on va faire la deuxième course histoire de se qualifier meilleur temps ok on zappe ça on part sur la deuxième course et puis après on va on va s'arrêter là qu'est ce qu'il me dit et inopinément il arrivera deuxième alors maintenant on doit se dire que tu es un as qui sommeille pas vrai ok et ben pourquoi tu dis rien tu ne vas tout de même pas croire que tu es arrivé de deuxième à la seule force du poignet des fois si tu crois que le reçoit allez on s'en fout là tu félicites son équipe parce qu'il est tout à fait normal aussi la préparation dans un dans une voiture elle est vraiment importante deuxième course par contre je sais pas si j'ai un oui non j'ai pas enlevé les musiques je risque de me faire avoir ma je risque d'avoir des problèmes allez on zappe la petite animation de départ on accélère à fond et on repasse en vue voiture comme ça donc là c'est c'était comment dire ça au niveau du au niveau du matériel que j'utilise j'ai pas de joystick c'est vraiment avec les les flèches et j'ai pas de d'accélérateurs à gâchette c'est vraiment les boutons que j'utilise mais à des moments ça porte ça porte préjudice donc le petit drift ça soit un petit peu je me supprime mieux après ce circuit je m'en rappelle vraiment plus il y en a beaucoup aussi si je me trompe pas je sais plus combien il ya il ya de circuits par dans le jeu par contre j'ai des vibrations et ça j'avais pas ça avant la fois que je regarde ce que j'ai fait j'ai modifié un fichier tout à l'heure donc je pense que c'est ça allez on est parti on essaye donc on voit que c'est pixelisé ça déborde un petit peu faudrait que je vois si j'arrive à avoir des ce qu'on appelle des shaders donc par contre là j'ai pas je suis pas dans la course j'ai l'impression je suis désolé pour les bruits de boutons ça par contre j'arrive pas à les enlever gros virage et au fur et à mesure qu'on monte on peut gagner des voitures bien plus puissantes là c'est vraiment la voiture de base et il y en a elles sont vraiment de demande quoi on essaye de se concentrer un petit peu c'est pas forcément facile non plus peut-être un gros virage qui arrive ici ah putain je me fais avoir ça zigzague vraiment beaucoup au niveau de ce secteur là limite on dirait que c'est un pote d'écurie un pote le collègue par contre j'ai pas de vue arrière je sais pas si ça arrive derrière ou pas donc ça c'est un des reproches qu'on peut avoir au niveau du jeu mais par contre les animations je les trouve je les trouve assez joli allez freine et il les frein pareil ils sont pas ils sont pas énormes sur ces jeux faut vraiment apprendre à les utiliser et à drifter comme un taré c'est le principe de rage raser type 4 le drift c'est la vie dans le jeu voilà c'est un petit peu la dédicace que j'ai voulu faire à mon père c'est comme je dis c'est lui qui m'a le plus fait découvrir ce monde là en achetant les les jeux les consoles et tout ça donc si j'en suis là aujourd'hui c'est peut-être grâce à moi c'est beaucoup en partie grâce à lui donc donc voilà au moins on finit troisième donc je sauvegarderai après s'il le faut et vous me direz dans les commentaires si vous voulez une suite à ces épisodes ou pas et donc trueno je suis en train de voir pour justement faire des lives sur le jeu médiéville dont on a encore parlé dimanche pendant le live grande tourisme au aller drift un petit peu elle est pas assez parti donc on voit le troisième on a vu le troisième au bout du tunnel on va au moins essayer de le rattraper vu que c'est que sur deux tours donc faut pas oublier on faut pas oublier voilà ça zigzag pas mal ici donc le meilleur moyen de faire les zigzags c'est d'essayer d'aller le plus droit possible ah putain je lui fais une poussette et je ralentis je l'accélère un petit peu mais voilà on arrive quand même deuxième ce qui est plutôt pas si mal que ça et puis c'est tout donc je vais sauvegarder dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez une suite pas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo mercredi on se retrouve pour le live subnautica vendredi la suite de mario 3 au niveau de la série et le dimanche un live un autre live quelconque au niveau de la compétition grande tourismo je vais la faire comme je l'ai dit hier en petite vidéo donc il y en aura une ce soir il y aura pas mon voix il y aura pas de il y aura pas de commentaries dessus donc ça sera juste le laisse le let's play pour suivre mon avancée dans ce dans ces grands prix donc voilà donc je remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un like un commentaire ça fait toujours plaisir et derrière je vous dis à très bientôt allez bisous beaucoup les pixels bye bye